Recruté cet hiver par le Real Madrid, Hendrick n'arrivera qu'en 2024 dans la capitale espagnole. Mais ses faits et gestes sont déjà scrutés de près. Et pour le moment, cela n'a pas de quoi rassurer les Meringue. Hendrick est déjà au Real Madrid. Madisois, le jeune Brésilien, a suivi de près la performance des Meringue face à Liverpool en huitième finale allée de l'UEFA Champions League. Différence centrale explique d'ailleurs qu'il a célébré cette remonte-là et qu'il a même échangé avec Vinicius Junior dont il est proche. Mais le krach brésilien doit encore patienter avant de faire totalement partie du bestiaire madrélien puisqu'il n'arrivera qu'en 2024 une fois qu'il sera majeur. Toutefois, les pensionnaires du stade Santiago Benabeu ont anticipé sa signature histoire de mettre les barbelés et éviter qu'ils rejoignent un concurrent. Ils ont d'ailleurs déboursé 60 millions d'euros, bonus compris, pour s'attacher ces services. Une somme colossale pour un jeune homme de saison. Mais il en vaut la peine selon les Meringue et Juni Calafat, le dénicheur de talent du Real Madrid au Brésil. Talent précoce, le buteur Aorived a toutes les qualités pour percer au plus haut niveau lui qui brille depuis son plus jeune âge. Avant de rejoindre le Real Madrid de se lancer, en Europe, il continue son apprentissage au pays puisqu'il a été prêté à Palmeiras. Mais ces dernières prestations de quoi inquiéter. Habituellement, à droit face au but, Indruc traverse une période de disette. AS parle même d'une sécheresse sévère. Depuis le début de l'année 2023, le natif de Brasilia a disputé 10 rencontres ou complexions confondues. Mais il n'a pas trouvé une seule fois le chemin des filets ni délivré de passes décisives avec 35% de duels gagnés seulement. Et ce n'est pas forcément lié à son temps de jeu puisqu'il a été titulaire à 8 reprises. Son temps interroge déjà en Espagne et à Madrid. AS explique que la pression monte autour du jeune joueur né en 2006 qui traverse une situation inédite. Lui qui était habitué à marquer jour après jour dans les catégories inférieures. Si Indruc est encore jeune, la situation qu'il vit actuellement n'est pas très rassurante alors qu'il vient de faire l'objet d'un transfert XXL. Il y a une nette différence entre le joueur qu'il était avant et celui qu'il est actuellement. Cela est certainement une mauvaise passe. Mais AS est inquiet. La situation est frappante car ses débuts en tant que professionnel dans les derniers jours du passé Brasileirao ont été fulgurants. Il a participé à 7 matchs bien qu'il n'ait commencé que dans 3 et a marqué 3 buts. A présent, il n'a pas été aussi efficace et participe même moins aux actions offensives de l'équipe. Impliqué malgré son manque d'efficacité, la recrue madrille doit faire mieux. Car en Espagne, on est déjà au taquet et on attend plus de sa part. Une pression qui n'est pas bénéfique à écouter son entraîneur Abel Ferreira. Il a encore besoin d'aller à Disneyland, d'être un enfant, de sourire et de ne pas gérer ses attentes que vous mettez sur lui, avait-il expliqué au début du mois. Hier, il a dû consoler son joueur sorti en pleurs à l'heure du jeu. En conférence de presse, son entraîneur a indiqué qu'il était conscient de sa tristesse. C'est un gamin qui a marqué des buts décisifs l'an dernier. Il nous a aidé à battre l'aléthique aux minéraux. Je ne lui demande pas, tu ne lui demandes de ne pas perdre, de sourire sur votre visage. Il échouera, il réussira. Il a 16 ans, s'il joue normalement comme ils le font ici, il jouera jusqu'à 40 ans. L'équipe est là pour l'aider, l'entraîneur et le club aussi. Il faut qu'il soit calme. Personne n'aime lire les critiques, bien sûr. Il a une énorme pression pour marquer 5-6 buts et il essaie de gérer cela lui-même. Il m'accorera au bon moment, il doit être calme et ne pas perdre son sourire. C'est vrai qu'il a mis son maillot sur son visage car il a pleuré. Je ne suis pas son père mais j'aurais dû lui faire un câlin. Moins performant sur le terrain, Indri vit une période très très compliquée, ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'Oreal Madrid, qui mise beaucoup sur lui et qui ne voit plus la meilleure version du jeune crâne depuis quelques semaines. Poids du transfert au mal plus profond. Marca indique que le joueur est touché moralement depuis plusieurs semaines déjà. A Madrid, on suit tout cela de près et on espère qu'il ira mieux très vite. Alors nous aussi, on espère comment qu'il ira mieux et qu'il va continuer à être le Hendrik qu'on connaît. Donc d'ici là les gars, un like, un s'abonne, un partage. Réalisez en commentaire, je répondrai volontiers. Et on se retrouve tous en santé pour une prochaine vidéo. D'ici là, never give up. Les gens n'ont s'akyo.